Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deck profile de Ryan qui a fait en ces temps troubles top 3, enfin il a fait 3ème à l'extravaganza ultra jeu qui s'est déroulé ce dimanche, il a fait 3ème avec Edlichzoo, ça va Ryan ? Ça va ? Ah t'es chaud ? Ouais un peu chaud, du coup j'ai joué, je voulais jouer à peu près le même deck du LCS que Paolo et Christian Thomas, donc en gros Zodiac Edlich avec des entraps, mais au final au dernier moment j'ai rajouté Nadir, parce que je voulais avoir un peu de cartes qui géraient un peu le board ou qui faisaient un peu d'interrupts, donc je vais commencer la deck profile J'ai joué du coup une Ecclesia, 3 Nadir et une Punishment, voilà j'ai joué une base très serrée, parce que je voulais juste en gros équivé Nadir le plus possible et pouvoir gérer le board ou créer justement l'interrupts punishment qui est trop fort dans ce format, du coup voilà rien à dire Ensuite la base Zodiac j'ai joué pareil que le LCS, donc 2 True Blade, 1 Whip Tag, 1 Bunny Blast, 1 Ram Ram, 1 Rapierre, 3 Tanki et 1 Barrage Voilà, 10 Zodiac, je vais pas trop manquer de Zodiac dans mes mains, du coup voilà ça allait, et quand j'avais 2 Zodiac pardon, en général j'avais 1 Zodiac et une Tanki, donc avec True Blade Voilà, je pouvais le Discard, etc. Ensuite la base Eldish, du coup j'ai joué 2 Lords, 3 Curst, 3 Sanguine, 3 Conquistadors et que 2 Wackero Du coup j'avais besoin de place dans le main deck, donc pour faire 5 places j'ai enlevé les 3 Diddy Crow, le 3ème Wackero et la Black Awakening Et voilà, pour avoir de la place pour Nadir et Ecclesia et Punishment Ça va au final, ça m'a pas trop servi en vrai, parce qu'il y avait beaucoup de Virtual World dans ce tournoi Et voilà, j'ai quand même affronté 2 Dightron alors que j'ai fait mon deck exprès pour affronter Virtual World, bon j'en ai affronté quand même Mais non, du coup, si le Metacall c'était Virtual World, c'était parfait de jouer ce ratio, puisque Wackero il n'était pas trop trop fort contre le deck C'était plus fort contre Dightron Ensuite, les Handtrap du coup jouaient 3 Ghostbale, je la trouve vraiment incroyable dans ce format, elle annule vraiment Plein de choses, c'est vraiment cool de l'avoir, ça donne un plus Ça donne 3 Negate à Nadir du coup, quand tu les prends, parce que t'as 3 Ghostbale et 3 H Et voilà, je l'aime bien Ghostbale Ensuite, 3 Nibiru, alors ça je les ai mis aussi au dernier moment, comme j'ai dit, j'ai fait Metacall anti-Virtual World C'est l'une des meilleures cartes comme Virtual World, parce que quand t'as 2 N-Trap, donc Nibiru et une autre N-Trap Même s'il y a Bamboosling, il y a moyen qu'il negate la N-Trap que tu veux faire et après tu fais Nibiru et du coup ça passe Ensuite j'ai joué 3 Schoolmeister, donc anti-Dightron, Virtual, Eldish, voilà, un peu tout ça Et 3 H, bah classique Je jouais à 40 en main L'extra deck, du coup, je jouais 2 Chakanine 2 Tiger Rotar Un Borbo, un Hammer Kong et un Bridant Donc ça c'est classique, en Zodiac Ensuite j'ai joué 2 Zeus et une Vespano, vraiment incroyable Des fois quand t'as 2 pièges Eldish, tu peux faire une X6, du coup tu fais celle-là C'est vrai que Pleiades est mis en X6-5, mais juste que celle-là a la double utilité A la utilité de se mettre sur un Zodiac ou de faire une X5 Ensuite en extra, j'ai joué une Osa, une X-Spider, une Vampire Sucker Et du coup j'ai ajouté une Nthes et un Omega, donc pour Nadir et Punishment Voilà Et en side, du coup, j'ai joué 3 Lancia, anti-Virtual World Enfin franchement, en vrai, il y a plein de match-up Anti-Virtual World, anti-Invoqued, anti-Dino Voilà, à peu près ça 3 Drolls contre Dytron surtout En vrai, c'est la meilleure Antra-Pont Dytron Ensuite les Pet-MP, j'ai joué 2 Lightning Storm Un... De Lime Storm, un Pumo et 3 Cosmics Je voulais avoir 3 Cosmics obligatoires dans mon site contre Virtual World A cause de Chuche Et j'ai rajouté ça contre les Deck Rogues ou le Miroir Elish Et les dernières cartes, c'est 2 Jugements et un Order Voilà, voilà Bon, bah voilà C'est une deck profile assez rapide, j'avoue, j'ai pas trop expliqué Bah après, c'est un peu le deck du LCS du coup De ceux qui ont gagné le LCS J'ai juste fait quelques modifs pour adapter un peu les match-up, tout ça, le Metacall Et sinon, ça va, ça s'est bien passé En ronde, j'ai fait... Y'avait pas de top Y'avait que 7 ronde, j'ai fait 6-1 J'ai juste perdu contre un Shadow invoqué, voilà Ok, est-ce que t'as des Shoutouts ? Ouais, Shoutouts à la BCP Et Shoutouts à Loan quand même Parce que je suis venu le matin, juste avant le tournoi à 9h Et il m'a prêté toutes les cartes, du coup, Shoutouts Et voilà, c'est tout Ça marche Bon, bah on espère que cette vidéo vous aura plu Même si elle est courte On espère aussi que Yubi en compétitif, ça va reprendre Je sais pas ce que t'en penses, Ryan Bon, toi t'as pu faire un tournoi quand même Ouais, ouais, bah après c'est pas la même sensation qu'en vrai C'est pas la même chose, y'a pas le voyage, etc C'était juste pour faire un event, voilà Parce que ça faisait longtemps qu'on avait pas joué Même que ce soit moi ou toute la team Voilà, on a pas trop joué en ce moment Même depuis longtemps Donc voilà, ça fait rappeler un peu de souvenirs Donc voilà Qu'est-ce que tu penses du Remodule ? Ça s'est bien passé quand même ? Ouais, franchement, ça s'est bien passé L'organisation au jour 1, c'était chaud Mais au jour 2, ça allait Franchement, belle organisation du jour 2, vraiment Ok, ça marche Bah écoutez, nous on va vous souhaiter une bonne soirée Ou une bonne journée selon l'heure où vous regardez vos vidéos Et on espère que ça vous aura plu Même si c'est vrai qu'il n'y a plus trop de vidéos en ce moment Mais bon, quand ça reprendra Je pense qu'on reprendra et qu'on sera chaud Dès qu'on fait quelques tournois, on est là Ça marche Allez, à plus tout le monde Vas-y Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !